Le lierre terrestre, Glycoma eideracé, une plante appartenant à la famille Delabier. Sa floraison débute au mois de mars et se prolonge jusqu'au mois de mai. Elle mesure de 15 à 60 cm. Les fleurs sont disposées en forme d'entonnoir. Elles comportent une lèvre supérieure aplatie. Et elles sont pourpres à l'intérieur. La tige est rampante ou montante, très légèrement velue. Les feuilles sont glabres, sauf à l'extérieur, elle comportera des petits poils. Elles sont pétiolées, réuniformes ou presque en forme de cœur. Et d'aspect crénelé. On retrouvera le lierre terrestre parmi les forêts de feuilles humides, les forêts à essence mixte et les forêts de conifères. Les prairies humides également. Elles aiment les sols azotés et c'est une espèce très fréquente. On la retrouvera surtout sur sol calcaire. C'est une plante médicinale et vulnéaire, contenant des tannins et du chicotin. Elle est employée contre les inflammations des voies respiratoires notamment. Mais également dans les cas d'hystérie et de neurasthénie. Mais pour les animaux, elle peut être vénéneuse. Il existe une variété de couleurs, notamment la bugle rampante. Donc c'est également une plante indicatrice de maurille. Voilà, je refais un zoom sur ces fleurs qui sont magnifiques. Donc voilà pour cette vidéo concernant Glycoma et des racées. Bonne balade et bonne cueillette. Merci d'avoir regardé cette vidéo !